Si vous voulez bien vous asseoir, on va commencer. Alors bonjour, bienvenue à cette deuxième journée de consultation sur la politique québécoise de la culture. Je m'appelle Stéphane Garneau, c'est moi qui vais être un peu le policier, le gardien du temps pour le reste de la journée. Bien que je n'ai pas eu à jouer mon rôle de policier très très fort hier, tout le monde était pas mal respectueux des consignes et du temps. On veut d'abord remercier le Musée des beaux-arts de Montréal qui nous prête la salle Maxwell-Cummings où on est en ce moment. Bien sûr, je vous présente le ministre de la Culture et des Communications, responsable de la promotion et de la protection de la langue française, responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin. Bonjour, qui va vous dire quelques mots tout à l'heure, un petit mot de bienvenue. Il est accompagné par Marie-Claude Champoux, sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications, qui est ici. Madame Danielle Dubé, à ma droite, ici, chargée de mission au Bureau du renouvellement de la politique culturelle. Je voudrais saluer les membres du comité conseil qui sont dans la salle, Sandy Boutin, Sylvie Gamache, Nadine Saint-Louis, les membres du comité scientifique qui sont présents en ce moment, Christina Cameron et André Thibault. Je souligne également la présence d'Anne-Marie Jean, qui est la présidente directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec. Les portes-paroles pour l'instant, la porte-parole en matière de culture pour l'opposition officielle, Agnès Maltais. J'imagine que Claire Samson de la CAI peut être avec nous un peu plus tard aujourd'hui. Évidemment, je vous rappelle d'éteindre vos téléphones cellulaires ou en tout cas de les mettre en mode vibration. Vous aurez l'occasion de retourner ou de prendre vos messages. Il y a une pause en mi-matinée et évidemment à l'heure du lunch, qui devrait être à 12h30. On vous invite bien sûr à passer la journée avec nous. Je vous rappelle aussi que le forum est diffusé sur le web. On salue les auditeurs qui nous regarderaient sur le web en ce moment. Et la journée étant enregistrée, va être déposée sur le site du ministère à mcc.gouv.qc.ca. Donc, si vous avez raté certains des échanges, il y aura moyen de vous reprendre un peu plus tard. Alors, M. le ministre, je vous cède la parole pour le mot de bienvenue. Oui, merci beaucoup, M. Garneau. On va tenter d'être aussi discipliné qu'hier, que votre tâche soit aussi facile. Oui. Alors, vous pouvez compter sur moi. Bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir de vous revoir encore en grand nombre ce matin. On a eu une très, très bonne journée hier, je pense, de consultation, des échanges très fruitueux, très intéressants, de bonnes recommandations également en vue de l'élaboration de notre plan d'action ou également de modifications qu'on pourrait apporter au projet de politique culturelle. On a fait, je pense, un bon tour d'horizon de différents enjeux. Tour d'horizon que nous allons poursuivre aujourd'hui, des fois dans des secteurs différents, des enjeux qu'on va retoucher aujourd'hui, qui ont été abordés hier. Mais, des fois, on peut avoir des perspectives différentes également. Alors, je pense, c'est une journée qui promet d'être fort intéressante, fort enrichissante également. Alors, hier, non seulement, on a reçu des commentaires des gens qui étaient présents ici, qui sont venus témoigner, mais il y a eu plusieurs commentaires également via le site Web du ministère. Alors, les gens qui sont soit dans la salle, qui nous écoutent via le Web, je les invite également à nous formuler des commentaires, des recommandations. C'est un exercice qui est démocratique, auquel on convie l'ensemble de la population québécoise, parce que la culture, ça nous touche tous, ça nous concerne tous. Alors, j'espère qu'il y aura encore aujourd'hui une participation en grand nombre. Je tiens à réitérer qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais commentaires, de bonnes ou de mauvaises suggestions. Nous sommes vraiment ici en mode écoute. Tout est sur la table. On est ouvert aux recommandations, aux commentaires constructifs, aux critiques, aux compliments aussi, bien entendu. Alors, les commentaires de tous les horizons sont les bienvenus. Et vraiment, la suite des choses, c'est que, suite aux commentaires, aux recommandations que nous recueillons dans le cadre de ce forum, également via le Web, nous allons construire notre plan d'action, nous allons apporter des modifications au projet de politique. Et l'engagement, il est toujours le même, c'est de déposer cette politique-là, accompagnée de son plan d'action, d'ici les Fêtes, donc en 2017, comme on s'y était engagé à chaque séance de consultation l'année dernière à travers le Québec. Alors, encore une fois, merci de votre présence, merci aux collègues des oppositions d'être encore présentes aujourd'hui, de participer à nos travaux. C'est très apprécié. Les gens du comité conseil, du comité scientifique, des sociétés d'État, évidemment les gens du ministère de la Culture et des Communications, sur qui je peux toujours compter, qui sont d'une efficacité vraiment incroyable. Et j'apprécie beaucoup, beaucoup pouvoir compter sur votre appui, de même que les gens de mon cabinet aussi. Alors, sur ce, bonne journée à toutes et à tous, c'est au plaisir de discuter avec vous. Merci. Merci, M. le ministre. Et avant d'inviter le premier groupe, je vais quand même revenir, prendre deux minutes, pour revenir sur la journée d'hier pour les gens qui n'étaient pas avec nous, aussi bien ici dans la salle que sur le web. On a commencé par une brève présentation du projet de politique québécoise, de la culture. Ensuite, M. le ministre vient de le dire, il se met pour le reste de la journée en mode écoute. Écoute, mais aussi échange. Je vais vous expliquer le modus operandi dans un instant. Pour ce qui est d'hier, les intervenants provenaient de plusieurs secteurs, de l'action territoriale. Il y avait des représentants, des artistes et des travailleurs de la culture, des médias également, des gens concernés par la langue, par le patrimoine, des milieux autochtones, des producteurs du numérique, de la musique, de l'audiovisuel. Et on a complété la journée avec des représentants des milieux scolaires. Les principaux sujets abordés ont été les suivants. Disons que globalement, on a remarqué une grande adhésion aux principes, aux orientations, aux objectifs de la politique québécoise de la culture. On a entendu diverses suggestions d'ajouts ou de précisions pour bonifier le texte. On a entendu des appels à des investissements importants dans différents secteurs. Des suggestions de mesures fiscales, législatives, réglementaires. On a relevé aussi à plusieurs reprises l'importance des régions, de l'équité et une certaine souplesse recherchée par les régions. On a parlé du rôle crucial des municipalités. Il y a eu différentes pistes d'élargissement du partenariat entre le gouvernement et les instances municipales. On a entendu aussi des acteurs du patrimoine. On a parlé dans ce cadre-là du besoin de faire des efforts côté éducation, sensibilisation, clarification du partage des responsabilités. Bref, on a abordé une approche globale qui incluait tous les secteurs du patrimoine. On a entendu un appel au travail aussi avec le gouvernement fédéral pour arrimer les politiques culturelles. La langue française a été au cœur des échanges, mais on a entendu aussi un intérêt partagé pour les langues autochtones. On a entendu des préoccupations sur le développement de la connaissance des réalités des travailleurs de la culture. On a parlé du défi du contrôle des données sur la consommation dans l'univers numérique. On a évoqué une certaine perception à l'égard du numérique, pas assez présent dans le projet tel qu'il est écrit en ce moment, mais pas vu non plus comme une solution à tous les défis actuels. Bref, ça a été, je pense que vous le sentez, une journée assez riche en discussions, en réflexions, une participation appréciée de part et d'autre. Je pense qu'on va répéter aujourd'hui dans le même esprit. Et évidemment, l'ampleur des défis justifiait qu'on poursuive les débats aujourd'hui pour entendre d'autres commentaires et suggestions. Alors, on va amorcer la deuxième journée. J'inviterai les intervenants du groupe 1 à venir se joindre à nous sur la scène, à s'asseoir à la table qui est à ma gauche. Pendant que les intervenants se dirigent ici, je vous rappelle les consignes. Ce n'est pas très compliqué. Les intervenants vont être invités par groupe de quatre à présenter leurs commentaires sur le projet de la politique québécoise de la culture. Chacun des intervenants dispose de cinq minutes pour s'exprimer. Hier, on m'a facilité la vie. Les gens étaient extrêmement disciplinés, très respectueux des chronomètres qui sont ici à terre. Après les quatre interventions, une période d'échange avec le ministre, on prend dix minutes pour faire ça. Il n'y aura pas de prise de parole des gens dans la salle. Si vous souhaitez mettre des commentaires ou des suggestions, vous êtes invités à le faire par l'entremise du sondage web qui est disponible sur le site du ministère de la Culture et des Communications, ce qui vous permet de vous prononcer par le biais de réflexions, de commentaires ou même de questions sur les grandes orientations du projet de politique et sur les priorités du plan d'action. Sans plus tarder, je vous présente les quatre intervenantes du groupe 1. On va commencer aujourd'hui la journée avec les gens des bibliothèques. Du réseau Biblio du Québec, Carole Chassé. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes présidente du réseau Biblio de l'Estrie, conseillère municipale et responsable de la bibliothèque de Waterville. De l'Association des bibliothèques publiques du Québec, Chantal Brodeur. Vous en êtes la présidente. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Du réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, Rideau. La directrice générale, Juliane Richard. Bonjour. Merci d'être là. Et de l'Association des libraires du Québec, Catherine Fafard. Vous êtes directrice générale de l'association. Bonjour à vous et merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer avec vous, Mme Chassé. Vous avez cinq minutes. Merci. Bonjour, M. le ministre. Bonjour tout le monde. Partout, la culture, c'est un titre accrocheur pour un organisme tel que le nôtre qui croit fermement à cette prémisse, et ce, depuis des dizaines d'années. Oui, la culture partout au Québec, mais l'assurance d'une culture de qualité apparaît évidemment incontournable, ce que les réseaux bibliaux font déjà. Et je croise les doigts pour que cette nouvelle politique culturelle serve de pierre d'assise solide à des règlements et à des outils de développement sensés et flexibles pour s'adapter aux réalités des communautés qui se retrouvent partout sur le territoire québécois. La nouvelle politique mise beaucoup sur l'engagement volontaire. C'est louable et réalisable quand le bassin de la population nous permet d'aller piger de temps. N'oublions pas que nous sommes dans le service à la population et que ça devrait être inclus dans les budgets municipaux, au même titre qu'un pompier volontaire, par exemple. Présentement, les bibliothèques du réseau bibliaux du Québec reposent majoritairement sur le bon vouloir d'individus qui n'ont droit à aucun congé de maternité, de maladie, maternité aussi, et aucune reconnaissance du ministère du Revenu. À moins que ça puisse changer avec les nouvelles politiques culturelles, je verrais bien moi des crédits d'impôt, par exemple. Du côté des réseaux bibliaux, nous avons dans nos cartons un projet de reconnaissance municipale pour la mise en place d'activités culturelles, dans le même gabarit que notre prix d'excellence Gérard Desrosiers, qui reconnaît les efforts municipaux qui s'investissent dans un projet d'aménagement de bibliothèques. Pour une municipalité, reconnaître le travail de ses bénévoles, c'est plus qu'une simple invitation annuelle à un souper de reconnaissance durant le mois d'avril. C'est aussi leur donner des bonnes conditions de travail dans des locaux acceptables qui reposent sur des règles strictes d'aménagement de bibliothèques. Présentement, la municipalité peut décider de mettre une bibliothèque là où c'est économiquement rentable de le faire, et non pas là où la clientèle trouverait des avantages à y aller. Dans un petit milieu, la bibliothèque du troisième lieu devient vraiment un lieu à multi-usages, et qui parfois n'a rien à voir avec la sphère culturelle. Ce serait important que les programmes actuels soient plus souples et que le comité qui est mandaté par la municipalité pour une localisation ou une relocalisation ne passe pas d'un palier gouvernemental à un autre, pour venir à bout de réaliser un montage financier complet. Un comptoir unique pour le financement d'une bibliothèque en région serait souhaitable, et les réseaux bibliaux seraient bien placés pour gérer ces nouvelles enveloppes budgétaires. La troisième orientation nous échappe, et parce que nous la connaissons bien, nous sommes en mesure de bien saisir les opportunités et tous les risques qui en découlent. Nous pressentons deux dangers dans cette orientation. Le désengagement des élus, surtout lorsque les revenus fonciers subissent des baisses, mais aussi le danger de voir des budgets répartis non équitablement entre les municipalités. Notre organisme a peur que les villes-centres, qui sont les plus populeuses au sein du MRC, obtiennent les plus grosses parts du gâteau en imposant leur vote lié au prorata. Ce dernier danger viendrait contredire l'essence même de la nouvelle politique culturelle qui dit partout la culture, et nous savons à quel point la proximité est essentielle pour un bon achalandage de la bibliothèque. Vous avez ciblé quatre priorisations pour l'orientation 3, nous sommes toutes d'accord avec elles, mais j'en ajouterais une cinquième, qui serait de faire adopter une résolution par les conseils municipaux, du même titre que vous avez déposé à l'Assemblée nationale le 19 octobre dernier. Que nos élus s'engagent à assurer un environnement adéquat du personnel rémunéré ou non, et que le tout entre dans des normes ministérielles qui se doivent préalablement d'être établies. Cette norme ministérielle pourrait établir des règles pour s'assurer d'une couverture culturelle dans un rayon X de kilomètres, mettons, que votre ministère jugera respectable, évidemment. Un peu comme le schéma de couverture des risques en sécurité des incendies. Ça, c'est le petit chapeau de la conseillère qui vient de parler. On aime ça, nous autres, ramener des fois tout ça à des kilomètres. Donc, pour inviter qu'une municipalité soit un désert culturel. En terminant dans la dernière orientation, dépendamment des ressources financières accessibles, les réseaux bibliaux ont le potentiel d'assumer la formation en technologie numérique. Nous sommes capables de mobiliser les gens, parce que justement nous sommes proches d'eux, pour les besoins dans ces apprentissages. Les réseaux bibliaux sont prêts à déployer d'autres services auprès de la clientèle municipale en nous adressant directement aux citoyens, si nous avons les ressources humaines et professionnelles pour le faire. Merci. Merci. Merci à vous, Mme Chassé. Je cède la parole maintenant à Chantal Brodeur, présidente de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Mme Brodeur. Bonjour à tous. M. le ministre, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre projet de politique culturelle dont nous avons pris connaissance avec enthousiasme et merci pour cette belle invitation. Les bibliothèques publiques constituent un lieu inspirant où l'on vient d'apprendre tout au long de sa vie pour s'informer, se cultiver, stimuler sa créativité et aussi s'auto-former. Bien que les bibliothèques publiques bénéficient d'un capital de sympathie important de la population en général, je me dois de rappeler que les missions clés d'alphabétisation, d'éducation, d'information et de culture ne sont pas officiellement reconnues dans un énoncé gouvernemental et que cette lacune constitue un obstacle majeur à leur incarnation dans certaines municipalités. Ce ne sont malheureusement pas tous les dirigeants, élus ou gestionnaires qui saisissent bien la part croisée des secteurs culturels, éducatifs et sociaux. Nous adhérons donc favorablement au projet de politique proposé puisque les bibliothèques publiques s'inscrivent dans la totalité de ces orientations et notamment par le biais de l'orientation 1, s'épanouir individuellement et collectivement grâce à la culture. Nous croyons qu'il est d'une grande importance de capitaliser sur le caractère englobant des bibliothèques publiques en poursuivant, voire en augmentant les investissements en immobilisation afin de les transformer en des lieux accueillants et stimulants. Il est également essentiel de maintenir le programme d'aide au développement des collections qui est non seulement primordial pour les bibliothèques publiques mais également vital pour la chaîne du livre. D'ailleurs, pour véritablement faire vivre les missions clés des bibliothèques publiques, nous menons de front deux projets pour lesquels nous sollicitons votre soutien. Premièrement, nous voulons doter les municipalités d'un cadre officiel et mesurable afin de les inciter à investir en continu dans leur bibliothèque. D'abord en reconnaissant les lignes directrices qui sont présentement mises à jour par un comité de professionnels. Ensuite, en appuyant une campagne de sensibilisation auprès des élus visant à reconnaître les missions clés des bibliothèques publiques proclamées dans le manifeste de l'UNESCO et reprises dans la déclaration des bibliothèques québécoises que vous avez vous-même déposées à l'Assemblée nationale. Notamment, nous voulons créer un programme de classification inspiré du programme des Florons du Québec ayant pour objectif de reconnaître et récompenser l'excellence en bibliothèque. Toujours un puissant moteur auprès des élus. Deuxièmement, nous aimerions vous entretenir de la stratégie de littératie familiale à laquelle nous travaillons actuellement en collaboration avec le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfance et la famille de l'Université du Québec à Trois-Rivières et la Fédération des organismes communautaires Familles du Québec. Nous avons obtenu une subvention du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour élaborer un avant-projet proposant une stratégie complète pour guider, outiller et accompagner les parents en considérant qu'ils sont les premiers et les meilleurs éducateurs pour leurs enfants. Cela dans une optique où la bibliothèque est un levier pour développer les compétences de lecture et d'écriture des tout-petits, pour préparer leur entrée à l'école et ainsi contribuer à réduire les facteurs de vulnérabilité pour leur développement. Pour faire suite à nos représentations dans le cadre du renouvellement de la politique culturelle, nous sommes persuadés qu'il s'agit là d'une formidable opportunité pour votre ministère de démontrer d'une part que les bibliothèques publiques ont un rôle à jouer dans la société apprenante et d'autre part qu'un tel projet bénéficierait d'une concertation réelle entre les ministères de l'Éducation et de la Culture, d'autant plus que notre stratégie est développée en concertation avec des partenaires du Réseau de la santé. Cette équipe multidisciplinaire va tout à fait dans le sens du rapport collaboratif que vous préconisez entre culture et société. Dans ce contexte, et pour reprendre vos mots, nous aimerions amener les acteurs culturels et sociaux à se soutenir mutuellement en proposant des actions complémentaires. D'ailleurs, nous voulons porter à votre attention que la littératie est absente du projet de politique culturelle que vous avez soumise et l'Association des bibliothèques publiques du Québec considère qu'il s'agit là d'un oubli majeur. Nous croyons que les bibliothèques publiques sont bien ancrées dans leur collectivité et qu'elles peuvent assurément jouer un rôle de premier plan à cet effet. Merci de croire comme nous que les bibliothèques publiques font partie d'un chaînon gagnant pour favoriser le plein épanouissement culturel, social et éducatif des Québécois tout au long de leur vie. En étant au cœur de la communauté et en contact constant avec les familles, les 1055 bibliothèques publiques au Québec sont judicieusement positionnées pour agir tôt et rapidement, de façon continue et concertée, et ainsi contribuer à l'atteinte de l'égalité des chances pour tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Brodeur. Je cède la parole maintenant à Juliane Richard, qui est directrice générale du Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, Rideau. Merci beaucoup, M. le ministre, membre du comité. D'abord, merci d'accueillir Rideau ce matin. Soulignons d'entrée de jeu que Rideau regroupe à ce jour 170 organismes de diffusion des arts vivants, principalement au Québec, et est également membre de la coalition La culture, le cœur du Québec, qui représente 180 000 artistes, artisans et travailleurs culturels. Alors, mentionnons d'abord que dans son ensemble, nous accueillons favorablement les grandes orientations de la politique culturelle présentées en juin dernier. Nous décelons une volonté certaine de la part du gouvernement de soutenir les acteurs du milieu. La diffusion comme troisième pilier, première idée, troisième pilier du rayonnement culturel. L'orientation 2 de la politique s'attarde de manière plus particulière au rayonnement de notre culture. Bien que nous saluions l'engagement du gouvernement de soutenir la création et la production, nous ne pouvons nous empêcher de constater que la diffusion de l'œuvre culturelle inhérente à ces initiatives n'y est pas présentée comme un secteur tout aussi essentiel à soutenir. Favoriser la création et la production d'œuvres 100 en faire autant pour leur diffusion constituerait une grave erreur, puisque c'est grâce à cette dernière que les sommes investies dans les deux premiers secteurs porteront leurs fruits. La diffusion des œuvres de création doit donc impérativement s'inscrire comme troisième pilier du rayonnement de nos richesses culturelles. Elle constitue en effet le maillon de la chaîne ultime. Nous réitérons notre demande à l'effet que le plan d'action Avenir comporte des mesures concrètes de valorisation de la fréquentation des arts dans des lieux professionnels, ainsi qu'un fonds d'appariement dédié à la diffusion des arts sur tout le territoire du Québec et favorisant la prise de risque et le développement. Aussi, mettons-nous en garde le gouvernement de ne regarder la diffusion que par la lorgnette de son déploiement hors des frontières du Québec. Il est plus que souhaitable que les productions culturelles d'ici rayonnent au-delà de notre territoire, mais négliger qu'elles résonnent tout aussi fortement chez nous, risqueraient à terme d'affecter la diversité. Deuxième idée, la culture et l'éducation, briser le travail en silos. Nous accueillons donc favorablement la volonté du gouvernement d'intensifier la relation entre les secteurs de la culture et de l'éducation et de conclure une nouvelle alliance entre eux deux. Toutefois, cet élan ne peut rester timide. Nous convions donc le gouvernement à se doter d'un plan d'action culture-éducation d'ici un an qui aurait comme axe de travail principal des lignes directrices considérées comme réellement prioritaires pour les deux ministères et faisant état de la nécessité de mettre la fréquentation des arts et de la culture comme partie intégrante du cursus scolaire de l'élève. L'accès à la culture et à la fréquentation des arts dans des lieux professionnels ne peuvent être considérés comme accessoires. Au contraire, cela constitue la base de l'éducation citoyenne de l'enfant. C'est donc un véritable mariage entre la culture et l'éducation que nous souhaitons assister. Nous convions donc le gouvernement à mettre fin à la logique de silos entre les deux ministères de l'éducation et de la culture, une logique qui, au final, déresponsabilise tout le monde. Notre secteur ne peut plus se permettre d'œuvrer dans des conditions de stress où il est susceptible d'être soumis aux aléas des moyens de pression exercés par le milieu de l'éducation. Aussi, réitérons-nous notre demande à l'effet que la politique intègre de manière non équivoque la notion de fréquentation assidue des arts professionnels par les jeunes du Québec, favorisant la mise en place d'une réelle concertation qui interpelle le ministère de l'Éducation et de la culture. Troisième idée, la culture, bien sûr, comme facteur de développement économique. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement souhaite considérer la culture comme un outil de développement économique à part entière. Or, pour ce faire, bien sûr, il est primordial que la politique dépasse les vœux pieux et qu'elle s'incarne dans des mesures structurantes pour le secteur. Les arts et la culture doivent devenir une véritable priorité et être reconnus comme un pilier de notre société et un secteur stratégique de l'économie dont il faut vraiment s'occuper. À fortiori, ce secteur constitue un axe essentiel de développement durable. De nombreuses études tendent à démontrer les liens causales entre la fréquentation des arts et de la culture et les citoyens. Nous demandons donc que le cadre financier qui accompagne le plan d'action puisse prévoir que les budgets du ministère de la Culture et des Communications, des diosants, soient augmentés de façon substantielle et qu'ils soient également indexés au coût de la vie. Il est inéquitable de recevoir les mêmes subventions pendant cinq, sept ou dix ans, alors que dans les faits, cela se traduit par une baisse de notre capacité à financer nos activités. Bien sûr, nous souhaitons une augmentation des budgets du calque et aussi une indexation de ces augmentations. Et enfin, une meilleure coordination entre les ministères de Travail, Emploi, Santé, Solidarité, Finance, Économie, etc. Si les grandes orientations présentées dans la politique semblent un pas dans la bonne direction, une inquiétude demeure. Quelle place le plan d'action à venir accordera-t-il au secteur de la diffusion des arts afin que ce dernier demeure capable d'affronter les défis? C'est la raison pour laquelle il nous apparaît opportun aujourd'hui de sensibiliser le gouvernement à revoir à la lumière des réalités actuelles la politique de diffusion qui date de 1996. Cela fait maintenant 20 ans qu'elle a été élaborée. Alors, devant l'évolution qui s'opère quant à la fréquentation des arts de la scène, elle doit être revue et actualisée. Nous invitons donc le gouvernement à mobiliser les acteurs du milieu pour mener cette réflexion en profondeur avec nous dans la prochaine année. Monsieur le ministre, membre du comité, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à vous. Merci, Mme Richard. De l'Association des libraires du Québec, maintenant Catherine Fafard, qui est la directrice générale. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci d'abord pour cette invitation. En débutant la lecture de ce nouveau projet de politique culturelle, comme tout lecteur avisé, nous avions des attentes. Pour faire une analogie avec ces objets qui nous sont si importants, les livres, nous nous attendions à y retrouver plus fréquemment certains de nos personnages préférés. Nous avons donc été étonnés, voire déçus, de n'y presque pas retrouver livres, lectures et bibliothèques, nos personnages favoris de la politique culturelle de 92. En effet, dans celle-ci, le mot « livre » apparaissait à 19 reprises, alors que dans ce nouveau projet, on ne le retrouve que deux fois. Il en est de même pour le mot « lecture », vu 12 fois en 92 et malheureusement absent dans cette nouvelle version. De plus, considéré par plusieurs comme le troisième lieu, la bibliothèque jaillissait des pages plus de 40 fois en 92 contre 8 fois aujourd'hui. Pourtant, il nous semble que le livre et la lecture demeurent étroitement associés au développement des sociétés comme vecteurs privilégiés de transmission des idées, d'accès à l'information et de conservation des savoirs. 25 ans plus tard, la maîtrise de la lecture est toujours le préambule obligé d'une participation pleine et entière à la vie culturelle et plus largement à la vie en société. Nous désirons que le livre et la lecture soient les vrais personnages principaux de cette nouvelle politique parce qu'à eux deux, ils rendent les autres personnages plus forts et plus pertinents. En ce sens, voici nos recommandations pour mettre en action les quatre orientations que vous proposez. Vous souhaitez accentuer le rôle de la langue française. Il s'avère que les librairies agréées sont garantes d'une expertise et d'un choix qualitatif nécessaire à la pérennité de la culture et du savoir québécois, et ce, en presque totalité en langue française. Si nos librairies devaient céder le pas aux seules grandes surfaces, plus enclines à la facilité, notre littérature actuelle si dynamique sur le marché des ventes au détail peinerait à suivre le rythme, nous privant ainsi d'une richesse collective fondamentale. Pour cette raison, encore une fois, nous vous invitons à reconsidérer la réglementation du prix du livre. La culture et l'éducation vont de pair, dites-vous. Dans son mémoire déposée dans le cadre des consultations publiques, la Commission scolaire de Montréal dit « la bibliothèque scolaire favorise le partage et l'enrichissement culturel sans discrimination sociale et économique ». Ainsi, nous vous demandons d'agir en rétablissant le budget d'acquisition de livres papiers dans les écoles à 20 millions par année pour les cinq prochaines années en s'assurant que chaque commission scolaire dépense obligatoirement le 16 $ par élève minimalement recommandé. Manifestement, vous souhaitez améliorer les conditions socio-économiques des travailleurs. Le programme d'aide aux librairies agréées de la SEDEC peut remplir cette mission, mais est actuellement en révision. Il serait pertinent d'y inclure une nouvelle mesure qui aiderait les librairies à maintenir en poste des libraires qualifiés. Par ailleurs, concernant le droit d'auteur, la position du ministère doit être extrêmement ferme. N'est-il pas l'une des raisons importantes de la révision de la politique culturelle? La culture est une ressource collective, elle a donc un prix et il est du devoir du gouvernement d'éduquer les citoyens afin qu'ils soient des consommateurs responsables. Nous croyons que vous devez, à l'instar d'autres gouvernements, intervenir rapidement afin de réglementer les activités touchant la diffusion des contenus culturels québécois et étrangers dans l'univers numérique. Notamment, il vous faut encadrer la vente de livres numériques. Par leur participation soutenue à la vie culturelle de la Ville et des quartiers, les librairies, des commerces pas comme les autres, occupent une place primordiale dans le tissu social. Les loyers représentent environ 20 % de leurs dépenses. Nous estimons qu'une exemption des taxes d'affaires et des taxes foncières devrait leur être accordée. Vous souhaitez appuyer les entreprises et les organismes culturels pour la mise en œuvre de leur stratégie de commercialisation. Le plan d'action sur le livre ayant pris fin le 31 mars dernier, nous espérons qu'il en restera des mesures structurantes. Une augmentation du budget du programme d'aide de la SEDEC aux librairies agréées à 1,5 million, le maintien, voire l'augmentation des aides au fonctionnement, ainsi que nos aides au programme de perfectionnement professionnel. Bien sûr, le gouvernement du Québec a fait beaucoup déjà. Pensons à la loi du livre qui a permis l'implantation de bibliothèques et de librairies sur tout le territoire, en plus de permettre l'essor de l'édition d'ici. Les règlements de cette loi sont actuellement en révision. Nous comptons énormément sur vous pour vous assurer que les mesures soutenant les librairies soient maintenues, voire améliorées. Merci. Merci à vous. Merci, Mme Fafard. M. le ministre, je vous souhaite la parole. Oui, merci beaucoup. Merci à vous quatre. C'est un plaisir de vous revoir parce qu'on s'est vu dans différents cadres, dans différents forums, surtout les gens du milieu du livre. Ça a été mon premier mandat, un peu comme député, comme adjoint parlementaire, de faire la tournée de consultation pour le plan du livre qui a été bien accueilli et qui a donné des résultats, je pense, structurants. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Peut-être seulement une petite remarque que j'ai faite hier et que je vais refaire. Le document de politique culturelle qui est en consultation, aujourd'hui, il faut le voir comme étant une mise à jour ou un complément à la politique de 1992. On ne jette pas le document de 1992, ça vient de compléter. Alors, on ne remet pas en cause les fondements de la politique de 1992. Et puis, c'est assez hasardeux également de comparer le nombre de mots qu'on peut retrouver dans chaque document. Comparer un document de 168 pages avec 36 pages, forcément tous les mots s'y retrouvent moins. Alors, je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'on fait un exercice de comparaison comme celui-là. Ceci étant dit, sur le fond des choses, il en a été beaucoup de questions, entre autres, du rôle des municipalités pour l'implantation des bibliothèques, des lieux de diffusion également, entre autres. Je pense que les municipalités jouent un rôle important qui n'est pas… et c'est assez inégal à travers les municipalités. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Madame Brodeur, vous venez de Repentigny. Je pense que vous venez d'une ville qui est assez exemplaire. On était ensemble pour l'inauguration de votre nouveau Médialab. J'y étais la semaine dernière à prononcer la nouvelle salle de spectacle. Donc, autant pour les bibliothèques, je pense que pour la diffusion, la ville de Repentigny est un bon élève et aurait probablement des conseils à donner à d'autres municipalités du Québec. Et j'écoutais vos présentations tantôt. Il y a un appel à la souplesse d'un côté, mais de l'autre côté, on dit bon, bien, les municipalités, des fois, installent leur bibliothèque dans certains endroits où c'est économiquement plus rentable. C'est des troisièmes lieux qui n'ont rien à voir, des fois, avec la culture. Donc, on nous invite en même temps à poser plus de gestes, en même temps que vous faites un appel à la flexibilité. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse multiplier, effectivement, ces investissements en infrastructure, que ce soit dans les lieux de diffusion ou dans les bibliothèques sur l'ensemble du territoire du Québec. Évidemment, toute la question du soutien aux collections, également au personnel qu'on retrouve dans les bibliothèques. Mais comment, justement, on peut trouver cet équilibre-là? Quel geste on peut vraiment poser dans le cadre de notre plan d'action pour vraiment encourager les municipalités à investir dans les infrastructures, que ce soit les bibliothèques ou les salles de diffusion et non pas les braquets. Alors, vous êtes conseillère municipale ou Mme Chassé? Donc, je m'imagine que vous êtes capable de nous donner un petit peu les deux perspectives. Bien, moi, j'ai déjà assisté à une rencontre où on disait pour qu'un élu soit sensibilisé, il faut peut-être en élire une personne qui soit du milieu culturel. Donc, là, les élections s'en viennent. À l'automne, est-ce qu'on va avoir entendu le message et élire les bonnes personnes au bon siège? Je l'espère. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté au sein des conseils municipaux. Les gens ne sont pas contre la culture, mais ils vont toujours calculer qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça revient aussi. Et puis, ils ne voient pas le potentiel pour une municipalité d'être plus attractif. Mais comment changer ça à ce moment-là? Bien, je ne sais pas. C'est peut-être leur mettre des études sous les yeux qui prouvent que c'est vraiment ça qui va attirer des gens dans des régions. Ce n'est pas seulement l'emploi, c'est le bien-être à la maison aussi. Les services. Et ça, quelqu'un qui arrive de la Grande-Ville, il va avoir les mêmes services quand il s'en va en campagne aussi. C'est normal. Mme Brodeur? Bien, c'est sûr que moi, ce que je recommanderais, c'est de partir à la base, dans le sens que de reconnaître vraiment officiellement la mission des bibliothèques publiques, que ce soit bien clair dans la tête de tous les dirigeants élus, gestionnaires, que les bibliothèques publiques ont un rôle à jouer, autant en culture, oui, en loisirs, mais aussi et surtout du point de vue éducatif. Je vous parlais de littératie, mais je vous parlais aussi du programme qu'on veut faire pour séduire les élus, dans le fond, aux bibliothèques publiques. On est en train de travailler à l'élaboration d'un manuel de l'élu pour leur faire prendre conscience de toutes les possibilités de leur bibliothèque. Qu'est-ce que ça peut être une bibliothèque? Parce que, dans le fond, les bibliothèques publiques, il y a beaucoup de disparité au Québec parce qu'une bibliothèque est le reflet de ce que les élus en place ont en tête que devrait être une bibliothèque. Il n'y a pas actuellement de normes reconnues pour dire qu'est-ce que ça devrait être l'excellence pour une bibliothèque. Je prends juste le nombre de livres par habitant qui est complètement, ça varie d'une ville à l'autre selon les objectifs des élus. Souvent, dans une ville, la bibliothèque, c'est le lieu, c'est les installations, c'est l'offre de services la plus appréciée. Habituellement, les citoyens sont heureux de leur bibliothèque, mais ils ne savent pas toujours ce qu'ils pourraient demander de plus à leurs élus. Parce que, contrairement au sport, je fais l'analogie avec le hockey, les enfants qui vont se déplacer de ville en ville pour aller dans des tournois, les parents peuvent comparer un aréna d'une ville à l'autre, tandis qu'à la bibliothèque, on va à la bibliothèque de sa ville. Donc, normalement, on est satisfait. Mais c'est sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin, puis il nous faudrait des normes, il faudrait encadrer qu'est-ce que ça doit être un service de bibliothèque et aussi faire reconnaître la mission. À partir du moment où la mission des bibliothèques publiques est reconnue, acceptée, connue, il y a tellement de possibilités. Je vous parlais du programme de littératie, mais on peut développer des services au-delà de ce qu'on offre aujourd'hui. Mais il faut que les élus soient conscients de tout ça. Et de là, le document que je vais vous remettre, on travaille sur un manuel de l'élu, mais toute une campagne de sensibilisation. Puis, on veut justement profiter de ce momentum que sont les élections pour aller vers leurs élus et leur parler des bibliothèques publiques. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va. Vous parlez également, vous en avez parlé du plan du livre, et je pense que ça concerne dans une certaine mesure également les salles de diffusion, parce qu'il y a certains projets qui ont été soutenus dans les salles de spectacle, qui met en valeur justement la littératie et toute la question du contact avec le livre. On a d'ailleurs eu, nous, à Sherbrooke, une pièce de théâtre itinérante justement pour mettre en valeur le livre, et ça découlait du plan d'action sur le livre. On l'a vu, les revenus sont à la hausse dans les librairies indépendantes. Il y a un bon pas qui est fait. On voudrait que ça soit encore plus marqué. Si je vous demandais pour vous quelle était la mesure la plus porteuse dans le plan d'action sur le livre, que vous voudriez revoir dans le plan d'action de la politique culturelle dont on assure la pérennité, ça serait laquelle? En fait, les budgets d'acquisition, tant par les écoles que par les bibliothèques publiques, quand ils sont maintenus voire augmentés, ça a un effet bénéfique pour toute la chaîne du livre, de l'auteur, éditeur, distributeur, libraire, mais jusqu'au lecteur également. Donc, je crois que c'est la mesure qui est la plus porteuse pour toute l'industrie quand vous touchez au budget d'acquisition. Très bien. Tout le monde est d'accord avec ça? Bien, c'est sûr que je peux revenir sur le fait qu'actuellement, on n'a pas de normes. Donc, c'est sûr qu'on a des lignes directrices qui recommandent un minimum de trois livres par habitant, mais ce n'est pas portant pour des élus une recommandation. Il nous faudrait des normes. C'est sûr que si on allait vers un ensemble de normes qui étaient officielles, bien, ça peut faire en sorte que les collections soient vraiment augmentées, puis qu'on achète de plus en plus de livres et que les collections soient plus actuelles et une meilleure offre, au bout du compte, pour l'ensemble des citoyens. Très bien. Moi, ce que j'ai remarqué dans le plan du livre, c'est que l'agent culturel qui devait en faire la promotion auprès des MRC n'était pas toujours au fait de comment aborder la chose avec son territoire. Des fois, il appelait peut-être un ou deux personnes qui pensaient qu'il y avait les moyens de dépenser la somme et qui ne s'étaient pas nécessairement répartis sur tout le territoire de la MRC. Donc, ça s'est amélioré à la deuxième année parce qu'à force d'en parler, justement, dans les réseaux, nous, on a dit, moi, j'ai eu ça grâce au plan du livre. Ah oui, je n'étais même pas au courant. Ça fait que le bouche à règles a fini par faire son petit bout de chemin, mais c'était déficient au début. Les agents culturels, il y en a qui n'ont pas du temps plein non plus dans une MRC. Ça peut être seulement trois jours, semaine. Très bien. Il reste 20 secondes. Pour poser peut-être juste une petite question rapide à Mme Fafard. Vous avez dit tantôt, on se doit d'encadrer le livre numérique. Je pense que c'est un souhait qui est partagé par plusieurs intervenants. En même temps, le livre est défini dans la loi sur le livre. Il est défini, évidemment, comme un livre papier parce que la loi a été écrite au début des années 80. Alors, tout le monde nous demande d'encadrer le livre numérique, mais tout le monde nous dit de ne pas toucher à la loi sur le livre. Alors, est-ce que vous avez changé d'idée sur cet aspect-là ou vous pensez qu'on ne doit toujours pas rouvrir la loi sur le livre? Je crois toujours qu'il ne faut pas ouvrir la loi parce qu'il y a trop à perdre. Par contre, il faudrait regarder ce qui a été fait ailleurs, notamment en France, où ils ont réussi à encadrer la vente de livres numériques avec une loi en parallèle à leur loi langue. Peut-être qu'il y a quelque chose à regarder là, mais je ne suis pas juriste. Mais je serais curieuse de voir comment ils sont arrivés de leur côté. Et je suis aussi curieuse de voir ailleurs dans le monde comment ils réussissent à encadrer quand même la vente de livres numériques, ne serait-ce que par les taxes qui sont chargées à des entreprises étrangères. Très bien. Merci beaucoup. C'est bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Alors, pendant que le groupe 1 se déplace, si les intervenants du groupe 2 veulent bien se joindre à nous sur scène. Merci. 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 Très bien. Alors, bonjour à vous quatre. Je vous présente les intervenants du groupe 2. D'abord, Suzanne Aubry, qui est présidente de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. L'UNEC, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. De l'Association nationale des éditeurs de livres, Nicole Saint-Jean, qui en est la présidente. Bonjour, madame. Bonjour. Du théâtre de la Ligue nationale d'improvisation, François-Étienne Paris, qui est le directeur artistique. Bonjour, monsieur Paris. Merci d'être là. Et regroupement des artistes en arts visuels, Bernard Guérin, vous êtes le directeur général. Bonjour à vous quatre. Merci beaucoup. On va commencer avec vous, madame Aubry. Vous avez cinq minutes. D'accord. Monsieur le ministre, chers collègues, D'abord, nous tenons à vous remercier, monsieur le ministre, de nous avoir invités à ce forum de consultation sur notre nouvelle politique culturelle, Partout la culture. L'UNEC rassemble plus de 1 650 membres et œuvre depuis 40 ans à la défense des écrivains et à la diffusion de la littérature. Nous sommes d'accord avec les grandes orientations de votre nouvelle politique culturelle et nous saluons votre intention de faire en sorte que la culture soit une priorité gouvernementale. Comment favoriser l'essor de la culture dans toutes les sphères de la société, ainsi que l'épanouissement de notre littérature nationale? Voici quelques pistes. D'abord, l'importance de la littératie. Le taux d'analphabétisme est encore très élevé au Québec. Or, sans littératie, point de culture. Et la littératie commence par la lecture. Partout la culture, ça devrait signifier partout la lecture. Lire est un acte à la portée universelle qui a le pouvoir de changer nos vies. Non seulement la lecture permet à une littérature nationale d'exister, mais elle touche également de nombreux secteurs d'activité tant sociale qu'économique. L'UNEC favorise donc un maillage entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation afin de combattre l'analphabétisme. Il faut poursuivre la consolidation des bibliothèques publiques et l'achat de livres, augmenter le pourcentage d'abonnés, qui n'est actuellement que de 30 % au Québec par rapport aux autres provinces, et renforcer le réseau des bibliothèques scolaires. L'UNEC a organisé la journée Lire pour réussir, qui aura lieu ce vendredi 8 septembre, afin de réunir des intervenants des milieux de la culture, de l'économie, de l'éducation et de la santé, des affaires sociales, pour faire un tour d'horizon exhaustif sur l'impact de l'analphabétisme au Québec. Ce n'est qu'un premier pas que nous espérons pouvoir renouveler dans l'avenir. On vous tiendra au courant des résultats, bien sûr. Des pratiques contractuelles exemplaires. Pour favoriser la création, il faut des pratiques contractuelles exemplaires qui soutiennent les créateurs dans leur travail et leur permettent de vivre décemment de leurs plumes. Or, depuis 20 ans, L'UNEC constate que la loi S32.01 est demeurée inopérante. Il n'y a toujours pas d'entente-cadre qui a été adoptée. Le comité l'allié a malheureusement été un coup d'épée dans l'eau. Nous ne sommes pas parvenus, malgré des échanges très productifs avec l'ANEL, à une entente sur les pratiques contractuelles. Nous avons réussi, par contre, à élaborer conjointement avec l'ANEL un modèle de réédition de comptes dont l'application n'est pas obligatoire, comme il s'agit en grande partie d'argent public. Il faut trouver des moyens concrets afin que notre modèle de réédition devienne la norme dans le milieu du livre. Dans son rapport, M. Denis Vaujoie a écrit, à la recommandation 28, qu'il souhaitait que l'intégration de l'acquittement des droits dus aux auteurs soit incluse dans les conditions de maintien de l'agrément. Les règlements, a-t-il dit, ne seraient corrigés que sur ce point que le présent rapport aurait été utile. L'essentiel des problèmes rencontrés par les auteurs dans la pratique de leur métier pourrait être facilement résolu par règlement et donc sans avoir à ouvrir les lois qui les régissent. Il ne faudrait qu'une volonté politique en ce sens. Rayonnement de la littérature Parmi les écrivains qui consacrent plus de deux tiers de leur temps de travail à l'écriture, 50 % ont un revenu global inférieur à 30 000 $. C'est paradoxal. Il faut consolider le soutien aux créateurs en augmentant le budget consacré aux bourses. En littérature, à peine le quart des demandes sont reçues, ce qui prive de soutien des projets fort valables. Il faut donner les moyens aux créateurs de consolider leur démarche créatrice tout au long de leur parcours en encourageant la formation continue. On a, nous, à l'UNEC, développé une plateforme qui s'appelle l'Auteur autonome et qui permet aux auteurs d'avoir une formation continue. C'est une plateforme qui a été encouragée, soutenue par votre ministère. Il faut une pérennité, donc, continuer à soutenir ce genre de démarches qui permettent à tous les écrivains de continuer à se parfaire dans leur parcours. Il faut continuer à soutenir et à développer les liens entre les écrivains et leurs lectorats, rencontres en bibliothèque, en librairie, salon du livre. Il est vital de mieux soutenir les écrivains en région et de la diffusion de leurs œuvres. Il faut également mieux assurer la présence des écrivains à l'international afin de favoriser la diffusion de leurs œuvres dans d'autres marchés. En plus du financement des déplacements des auteurs à l'étranger, nous souhaitons mettre sur pied un centre de traduction qui permettrait de percer les marchés les plus intéressants commercialement pour la littérature québécoise, c'est-à-dire les marchés hispanophones, anglophones et germanophones. Ce centre desservirait auteurs, agents littéraires, éditeurs et disposerait de contacts avec des maisons d'édition liées à ces marchés. L'UNEC a élaboré un projet en ce sens que nous serions heureux de vous soumettre. Le gouvernement doit maintenir ses licences avec la société de gestion Copyback qui permet aux auteurs et aux éditeurs de recevoir leur juste part de redevance lorsque les œuvres sont reprographiées dans les écoles primaires et secondaires et doit aussi encourager les cégeps et les universités à de telles licences. Il me reste un bout de texte que ce montant est terminé. Allez-y, allez-y. D'accord. J'étais presque… Innovation et pérennité, c'est un point important quand même. L'apparition du numérique a révolutionné le monde au même titre que l'invention de l'imprimerie, tout en permettant une diffusion extraordinaire des œuvres et de projets innovants. L'Internet favorise également l'utilisation gratuite des contenus. Or, la diffusion des œuvres ne doit pas signifier qu'elles sont gratuites. Il y a une importance d'encadrer le numérique. Vous avez parlé de la loi 51 du livre tout à l'heure, M. le ministre. Nous ne souhaitons pas non plus réouvrir la loi. Par contre, il est possible d'établir un encadrement contractuel du numérique à l'instar de la France. Il y a des modèles qui existent déjà, donc on pourrait s'en inspirer, sans ouvrir la loi. L'UNEC appuie l'innovation, mais il faut s'assurer que les créateurs puissent compter sur un régime de droit d'auteur qui leur assure les revenus auxquels ils ont droit. Nous demandons au gouvernement du Québec d'appuyer officiellement les demandes des associations d'artistes concernées par le droit d'auteur à l'occasion de la prochaine révision de la Loi sur le droit d'auteur. Il faut également assurer la pérennité de certains projets innovants comme Opuscule et l'auteur autonome et soutenir également les contenus alimentant ces projets, parce que ce n'est pas tout de mettre sur pied des projets innovants, mais il faut les soutenir dans le temps également. M. le ministre, je vous remercie de votre attention et j'espère en nom de l'UNEC que nos, est-ce que je vais appeler ça nos propositions, nos rêves, nos souhaits, nos demandes, recevront toute votre attention. Merci. Très bien. Merci, Mme Aubry. Je cède la parole maintenant à Nicole Saint-Jean, qui est présidente de l'Association nationale des éditeurs de livres. Bonjour. L'ANEL vous remercie, M. le ministre, de cette invitation à commenter ce projet de politique québécoise de la culture. L'ANEL célèbre cette année ses 25 ans. Elle regroupe une centaine de maisons d'édition de livres en français, principalement au Québec, et publiant sous près de 140 marques d'édition, dans tous les genres littéraires. L'ANEL assure depuis des années un fort rayonnement des auteurs d'ici. La ministre David, lors du lancement de ce grand chantier de modernisation en février 2016, soulignait la place du livre comme maître médium d'enrichissement de l'imaginaire des Québécois et comme outil de façonnement de notre identité culturelle. Votre projet laisse très peu de place à cette vision ministérielle. On y parle très peu de livres. Tellement peu que dans l'annexe intitulée « Un engagement historique de l'État québécois », on n'y fait même pas mention d'une des lois québécoises parmi les plus structurantes de son histoire en matière de culture, la loi 51. Oublie sans doute involontaire, mais qui témoigne d'une connaissance de base de la chaîne du livre d'ici peu convaincante. Nous avons cru, bon, de reprendre ici les principes que nous vous présentions en 2016 à Québec et de les retracer dans le document. Nous émettions d'abord le désir que la politique culturelle assure la diffusion à l'échelle du territoire québécois du livre de langue française en privilégiant la littérature d'ici. Nous avons encore une fois peine à retrouver ce principe capital dans partout la culture et encore moins des allusions directes à l'existence ou la promotion du livre d'ici. Nous suggérions ensuite que la politique culturelle s'élabore sur le respect du droit d'auteur en veillant d'une part à la juste rétribution des ayants droit et d'autre part à sensibiliser la population à l'importance du respect du droit d'auteur. Une politique culturelle doit se préoccuper de droits d'auteur avant le droit d'utilisateur ou du consommateur. Le consommateur est un citoyen et il doit être saisi de l'importance du droit d'auteur. Pour que les créateurs puissent obtenir leur juste part de leur travail, il faut d'abord et avant tout les assurer que leurs droits seront respectés avant de se préoccuper de ceux du consommateur, comme il est fait mention à l'objectif 2.5 de votre projet. Il importe également que l'on convienne de la contribution des sociétés de gestion collective comme Copybeck à l'amélioration des conditions socio-économiques de nos créateurs et qu'une politique culturelle responsable oblige les universités, par exemple, à le reconnaître et à se comporter comme des transmetteurs de savoirs soucieux du droit d'auteur. La politique devra inspirer, disons-nous, l'ensemble des ministères et des acteurs de la société, en particulier le ministère de l'Éducation et les différents milieux de l'enseignement, à placer la culture québécoise au cœur de leurs actions. Partout, la culture y fait référence, Mais une politique culturelle doit faire davantage qu'inspirer l'ensemble des ministères. Elle doit être concertée avec l'ensemble de l'appareil gouvernemental si on veut s'assurer que le sort de notre culture ne dépende pas de mains étrangères. La problématique de la distribution des produits culturels de plus en plus assurés sur notre territoire par des acteurs de l'extérieur et de grands groupes met en péril la diversité, la diffusion des œuvres, particulièrement celles qui sont exigeantes. Enfin, n'oublions pas que des coupes dans les services publics, notamment en éducation, peuvent rendre les vœux d'arrimage entre culture et éducation assez illusoires. Ensuite, la politique culturelle devra favoriser la conservation et la valorisation du riche patrimoine littéraire d'ici et ainsi rendre accessible cette culture aux citoyens et particulièrement aux enseignants. Le patrimoine n'est pas uniquement question de monuments ou de bâtis, de musées et de centres d'archives. Il doit aussi rejoindre le citoyen, l'élève et l'étudiant dans leur milieu naturel. Il doit également réapparaître sur les rayons de nos librairies, dans les bibliothèques et dans nos écoles. La politique culturelle devrait se préoccuper de l'impact du numérique, à la fois sur la création et la promotion, en valorisant les nouvelles formes d'expression culturelle et en permettant aux œuvres d'ici de rejoindre leur public. Diffusion, découvrabilité, mettre la culture partout, mais surtout pour ce qui est du livre, entre les mains du citoyen. Le numérique n'est pas uniquement un médium de création, il est aussi un merveilleux outil de diffusion de la culture, qu'elle soit le produit d'une création numérique ou pas. À cet effet, nous reprenons les remarques qui suivent le troisième principe et qui exigent en quelque sorte que le législateur se préoccupe de la concentration dans la distribution des œuvres et de la dénationalisation. En conclusion, nous estimons que le projet tel que présenté demeure très vague et ne livre malheureusement aucun bilan préalable. Il aurait été pertinent de présenter un état de la culture au Québec, qui aurait permis de mettre en évidence la fragilité du secteur, autant que son dynamisme. Reconnaissons malheureusement qu'à ce chapitre, nous sommes fort mal équipés, surtout considérant que les seules données statistiques qu'on retrouve dans le projet émanent du fédéral. Finalement, l'emphase mise sur le mécénat et le bénévolat nous fait craindre un retrait encore plus marqué de l'État, car enfin le projet fait peu de place à l'industrie, ce qui compte tenu du retrait graduel de soutien de la SEDEC aux industries et du retrait graduel du soutien gouvernemental à la SEDEC présage un épuisement tragique des ressources à la production et à la diffusion. En terminant, nous apprécions, M. le ministre, les principes et les constats que vous énoncez dans votre projet, mais ces volontés se retrouvent très vaguement dans vos orientations. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci, Mme Saint-Jean. Le théâtre de la Ligue nationale d'improvisation. François-Étienne Paris, vous êtes directeur artistique. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. le ministre, Mesdames, Messieurs. Merci. C'est un grand privilège pour la Ligue nationale d'improvisation de pouvoir participer à ce forum. Merci également, M. le ministre, à vous et vos collaborateurs pour cette politique culturelle dans laquelle la Hélanie se reconnaît à plusieurs égards, dans les orientations, évidemment, mais aussi dans certaines préoccupations transversales qui sont également les nôtres, en particulier la valorisation de la langue française, la collaboration culture-éducation et l'occupation du territoire. Nos 40 ans de pratiques d'enseignement et de recherche nous ont permis de constater à quel point la maîtrise de la langue française est importante pour les improvisateurs. La Hélanie remet d'ailleurs à la fin de chaque match et de chaque saison un prix aux joueurs ou à la joueuse qui a le mieux utilisé la langue française. En ce qui concerne la collaboration entre culture et éducation, l'an dernier uniquement, nous avons réalisé 111 interventions, matchs et ateliers dans les écoles et organismes du Québec. La Hélanie fait un colossal travail d'éveil de conscience culturelle et nous nous faisons une fierté d'engendrer des créateurs de toutes sortes. Alexandre Taillefer a souvent dit que ce qui lui a été le plus utile de tout son parcours scolaire comme entrepreneur, c'est l'improvisation. Nous sommes d'avis qu'il faut absolument valoriser, comme il est proposé dans la politique culturelle, les mises en contact des jeunes Québécois avec l'art et la culture. Toute intervention, en ce sens d'ailleurs, sera bénéfique pour tous. Pour ce qui est de l'occupation du territoire, la Hélanie, à elle seule, fait une tournée annuelle au Québec, en plus des 111 activités mentionnées précédemment. Et le match d'impro, l'improvisation théâtrale, est partout au Québec, dans toutes les régions, dans les écoles, dans les théâtres. Partout la culture, je dirais aussi partout l'impro, ici et dans le monde. Parce que cette œuvre qui a été créée au Québec en 1977 est aujourd'hui jouée dans 30 pays en huit langues. Si on se réjouit du rayonnement du match d'impro, on se réjouit aussi de la récente reconnaissance de l'improvisation théâtrale par l'Assemblée nationale, motion qui a d'ailleurs été fortement appuyée par le ministre et on vous en remercie encore aujourd'hui. Nous sommes également évidemment très heureux de constater que les mesures pour favoriser le financement de la discipline sont partie prenante de l'objectif 2.2 du projet de politique qui en appelle à un assouplissement des balises qui encadrent le soutien public. Nous proposons d'ailleurs un plan d'action qui permettra de repenser de fond en comble toute l'écologie disciplinaire. Parce que c'est réellement ce dont l'improvisation au Québec a besoin, une reconnaissance et une transformation positive de son milieu qui est depuis longtemps laissée à lui-même. L'Assemblée nationale a reconnu la discipline au gouvernement de le faire dans le cadre de cette politique culturelle. Nos recommandations? Qu'il soit inscrit clairement et nommément que le gouvernement reconnaît l'improvisation comme un courant artistique emblématique de la culture québécoise, une forme d'expression unique et une discipline à part entière. Parce que la politique culturelle reconnaîtra l'improvisation théâtrale comme discipline à part entière, elle doit être systématiquement ajoutée dans le texte en son nom propre et non pas comme étant incluse dans la discipline théâtre, comme c'est le cas lorsqu'on énumère les forces vives de Montréal à l'objectif 3.7. Nous recommandons également que le plan d'action accompagnant la politique prévoit la mise en place d'un groupe de travail ayant comme objectif de réformer les critères de financement applicables à la discipline de l'improvisation théâtrale. Ce groupe de travail devra être en lien avec le milieu et avoir comme objectif une augmentation substantielle du financement global pour le milieu de l'improvisation. Nous recommandons que le plan d'action soutienne financièrement la mise sur pied d'un regroupement national des compagnies d'improvisation, regroupement ayant pour objectif de développer et de favoriser la cohésion du milieu, de faire la promotion de la discipline et de stimuler l'évolution de la pratique. Dans l'attente du plan d'action et éventuellement des résultats du groupe de travail sur la réforme des critères de financement, nous proposons de procéder à une augmentation immédiate du budget consenti à la LNI en reconnaissance de l'inadaptation des critères actuels de financement. M. le ministre, nous ne sommes pas ici que pour demander. Je rappelle que la LNI vous appuie dans ce projet de politique culturelle et nous sommes prêts à soutenir toutes les initiatives où il nous est possible de jouer un rôle. La LNI s'engage également à assumer sa responsabilité de ligue mère et à agir en tant que leader de la discipline. Nous serons à la tête des chantiers visant la transformation du milieu de l'improvisation au Québec. Ces différents chantiers dépassent de beaucoup la LNI et ils incluent la pratique de l'improvisation théâtrale au sens large et sous toutes ses formes. Notre engagement en est un pour la cohésion, la restructuration du milieu d'improvisation au Québec et l'évolution de la pratique et j'oserais ajouter que nous sommes pour le développement et l'encadrement de l'improvisation théâtrale sur le plan international, pour le développement d'un enseignement fort et structuré de l'improvisation dès le primaire jusqu'à la création souhaitée d'une école nationale de l'impro, pour la création d'un lieu pour la LNI et les autres ligues et spectacles d'improvisation du Grand Montréal. Félicitations encore une fois, M. le ministre, pour votre projet de politique culturelle et merci à l'avance pour votre appui à la cause de l'improvisation théâtrale. Voilà, merci. Cinq minutes pile poil. Oui, c'était une improvisation organisée. Voilà, c'est ça. Quatrième intervenant pour le groupe 2 du regroupement des artistes en arts visuels, Bernard Guérin, vous êtes le directeur général. Merci, M. Garneau. Bonjour à tous. M. le ministre, mesdames les députés, merci. Un grand merci pour cette invitation à participer au processus de renouvellement de la politique culturelle. Le RAV est une association d'humains crédité en vertu de la loi, et je la nommerai une seule fois, la loi sur le statut professionnel des artistes, des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et de leur contrat avec les diffuseurs, aussi connue comme étant l'une des deux lois sur le statut de l'artiste, la loi 32.01, qui est la même loi qui régit l'UNEC. Et donc, à ce titre-là, nous avons des préoccupations qui se rejoignent avec ce qui a été élaboré tantôt par Mme Aubry. Nous représentons plus de 1 400 artistes en arts visuels, professionnels et associés. On est aussi reconnus comme étant, comme représentants des artistes du Québec en vertu de la loi fédérale sur le statut d'artiste, et c'est à ce titre-là qu'on a obtenu une entente avec le Musée des beaux-arts du Canada. Le RAV est également membre de la Coalition Le Cœur du Québec, qui est intervenu l'hiver dernier dans le cadre du Forum national sur la main-d'œuvre. Dans l'ensemble, nous sommes d'accord avec les grandes orientations de la politique culturelle mises de l'avant, et notamment que celle-ci sollicite l'ensemble de l'appareil gouvernemental, et qu'elle a donc des effets dits transversaux. Donc, à travers les différents ministères et organismes gouvernementaux, il doit s'agir en effet d'une véritable politique gouvernementale. Les arts et la culture doivent être élevés au rang d'une priorité gouvernementale reconnue comme un secteur stratégique du développement économique du Québec. Sur ce point, permettez-moi de me référer au concept mis de l'avant par l'organisme international Cité et gouvernement locaux unis, qui fait de la promotion de la culture, dans toute sa diversité, le quatrième pilier du développement durable. On en a parlé ce matin du développement durable. Je pense qu'on parlait du troisième pilier. Ici, on parle du quatrième pilier, mais le concept est le même. L'agenda 21 de ce regroupement plaide pour le développement de la culture en soi et pour qu'il y ait une dimension culturelle dans toutes les politiques publiques. Ce faisant, nous croyons que les budgets du ministère de la culture et des communications devraient être augmentés de façon substantielle et que ceux-ci devraient être indexés par la suite. De meilleurs budgets permettront par voie de conséquence d'assurer le renforcement des institutions publiques comme la SODEC et le CALC. Lors de la création de ces organismes en 1992, le gouvernement mentionnait qu'il entendait garantir l'autonomie des créateurs et des organismes de création, que ces organismes devaient être le garant de la nécessaire autonomie de la création artistique. Je pense que c'est un principe qui devrait être repris dans la politique. Selon nous, cette nécessaire autonomie de la création artistique passe par une révision des programmes du CALC au soutien spécifique aux artistes de la relève en démarrage, à ceux en voie de professionnalisation, à la consolidation des bourses aux artistes professionnels pour la création de façon générale, au soutien des créateurs dans leur adaptation aux nouvelles technologies et au démarchage de nouveaux marchés. Tout en appuyant les grandes orientations de la politique, nous suggérons que celle-ci devrait être un petit peu plus explicite. On en a parlé tantôt. L'objectif 2.5, quant à l'amélioration des conditions socio-économiques des artistes, nous considérons que l'engagement du gouvernement à l'amélioration de la reconnaissance de la profession d'artiste devrait être renforcé. En 1992, on mentionnait que ces deux lois du statut d'artiste constituaient des acquis, mais il y a encore du travail à faire. On l'a mentionné tantôt. Et dans la même optique, au niveau de… toujours dans l'objectif 2.5, au niveau des droits d'auteur, nous croyons qu'il doit y avoir un engagement très ferme du gouvernement à cet égard. On mentionnait que le gouvernement, dès 1992, devait se doter d'une politique d'acquisition, de gestion de droits d'auteur, de normes d'application et adopter et se donner des meilleures pratiques… de se donner des pratiques contractuelles exemplaires. On pense que le gouvernement devrait réitérer ces faits-là et appliquer ça aussi au niveau de ces ententes avec les municipalités. À l'objectif 3.1, nous apprécions l'affirmation à l'effet que le gouvernement fera en sorte que la planification des projets d'aménagement accordera une place accrue à la culture. Nous suggérons que le texte soit plus précis, en faisant notamment une référence explicite au programme d'intégration de l'art à l'architecture, non seulement pour les édifices publics, mais aussi, lorsque possible, pour les projets d'infrastructure. Et enfin, à l'objectif 3.5, tout en appréciant la référence au partenariat avec les institutions municipales, nous suggérons qu'on devrait aller plus loin qu'un simple encouragement, qui a probablement des pistes, on en a parlé hier, de pistes pour, dans les ententes de développement culturel, pour avoir un élément plus fort vis-à-vis des arts en général, des arts visuels. Et en terminant, on en a parlé tantôt, la formation. Je pense que la formation, c'est primordial. La formation, tant initiale que continue, doit être reconnue comme un aspect prioritaire. Je vous remercie de votre attention. Et vous, félicite pour la démarche. Merci. Merci, M. Guérin. M. le ministre. Oui, bien, merci beaucoup à vous quatre. Merci de votre présence, de votre participation à nos travaux, de vos commentaires également. Je peux vous dire qu'on en prend bonne note. Effectivement, on a beaucoup parlé aussi du fait que notre politique, c'est une politique gouvernementale, ce n'est pas une politique ministérielle. Elle interpelle plusieurs ministères et organismes publics. Je pense que vous l'avez bien relevé, particulièrement le ministère de l'Éducation. Et qu'on souhaite, oui, faire tomber les silos entre notre ministère, le ministère de l'Éducation, le comité de travail. Il y a vraiment des projets également qu'on met en place. Je pense que mon collègue Sébastien Proulx et moi, on a fait un bon premier pas en décembre dernier avec notre annonce pour 10 millions de dollars pour justement toute la question de l'alliance entre la culture et l'éducation, qui nous permet de mesurer également certaines mesures. Alors, oui, il y a de l'argent supplémentaire également, pour ne pas que ce soit simplement un vœu pieux. En même temps, pour nous, c'est fondamental de rapprocher les enfants, les élèves de la culture, mais je dirais de l'ensemble des arts et de la culture. Et ce qu'on me dit souvent, c'est que par certains enseignants, il y a peut-être des secteurs, des disciplines qui sont davantage privilégiés. Alors, comment on peut faire en sorte, dans notre plan d'action, que nos élèves soient davantage en contact avec les auteurs, par exemple, avec le milieu du livre, parce que, oui, il y a des sorties dans les salons du livre, des fois, il y a des rencontres avec des auteurs, davantage en contact avec l'improvisation, parlier d'intervention tantôt, et même chose pour les arts visuels. Alors, dans vos secteurs respectifs, quelle serait votre recommandation pour qu'on mette davantage les enfants, les élèves en contact avec vos disciplines? Il existe déjà un programme très populaire, tourné dans les écoles. Je pense qu'il faudrait le renforcer, parce qu'on ne réinventera pas la roue. Je pense que quand il y a des programmes qui existent, il faut s'en servir comme plateforme pour continuer à développer ces initiatives-là. Et pour ce qui est des rencontres en bibliothèque, elles sont très importantes. On a des budgets du calque pour envoyer des auteurs en bibliothèque, mais malheureusement, ces programmes-là sont tellement populaires que les enveloppes se vident très rapidement, les bibliothèques se battent pour pouvoir accueillir les écrivains. Ce n'est pas que ce n'est pas populaire, c'est presque trop populaire. Alors, je pense qu'il y a des programmes qui existent, mais ils ont besoin d'être renforcés et renfloués. Je pense dans le même sens que c'est un excellent programme. J'allais dire, moi j'ai l'impression que toutes les initiatives qui pourraient servir à encadrer l'enseignement de l'improvisation peuvent aider, pour répondre à votre question, les mises en contact, peut-être plus significatives encore. C'est-à-dire que quand je regarde la discipline de l'improvisation théâtrale, si on pouvait en arriver à un modèle qui ressemble à l'enseignement du théâtre, c'est-à-dire qu'on arrive à... Si on peut encadrer l'enseignement dès le primaire, après ça suivre les élèves secondaires cégeps, c'est des personnes bienveillantes qui enseignent l'improvisation, souvent dans les écoles, mais je pense qu'on gagnerait à avoir des personnes qui ont une expertise en improvisation, qui ont une formation en improvisation, et que l'enseignement, même à la base, soit plus solide et je pense que le contact serait plus significatif et même, je pense souvent à l'élévation de la discipline, c'est-à-dire que les improvisateurs, quand ils arriveraient à l'âge adulte, auraient déjà une base tellement importante, développement, artistique plus important, donc ça ferait des artistes improvisateurs encore plus aguerris. Très bien. Si vous permettez d'ajouter, vous savez, pour nous, on considère que le livre, c'est un outil, l'outil de base comme apprentissage à la littératie et toutes les mesures qui favorisent la lecture à l'école vont vraiment dans le sens d'une ouverture à la culture et surtout, en fait, je dirais même, toutes les mesures qui favorisent la lecture du livre d'ici, parce que c'est notre culture et il faut qu'on fasse la promotion de notre propre culture. Donc, on en a déjà parlé au ministère de l'Enseignement, on salue les ponts entre vos deux ministères parce que nous les croyons vitaux et essentiels et s'il pouvait y avoir une volonté gouvernementale et ministérielle que les livres québécois soient vraiment au cœur de l'enseignement au Québec, ce serait vraiment fantastique. Ça, je peux vous assurer qu'on partage ce souhait-là et on est à l'affût des bonnes pratiques également parce que, oui, on souhaite que les enfants soient en contact avec le livre. On ne veut pas les fermer sur les horizons extérieurs non plus, mais il faut connaître notre littérature d'ici également. Alors, en ce sens-là, je vous appuie totalement. Quel pourrait être également le rôle, je dirais, le rôle accru de Télé-Québec dans le rayonnement de vos disciplines et également dans une perspective d'éducation des Québécois? Je pense que ça ferait du bien d'avoir une émission culturelle qui parle du livre. D'abord et avant tout, on n'en a plus, vous pourriez ne saisir plus, et il y aurait certainement des formules à trouver, mais je pense que les lecteurs, les lectrices aiment encore ce genre d'émissions-là, mais les diffuseurs décident à leur place qu'ils n'en ont pas besoin. Alors, moi, je pense que ce serait la première chose d'avoir des émissions qui parlent, des livres, des écrivains. Ça commence par là. J'abonde dans le même sens que Mme Aubry, mais j'irais encore un peu plus loin. Je ne voudrais pas limiter la culture, le livre ou les autres disciplines culturelles, à une émission culturelle. À mon sens, à notre sens, il faudrait que la culture et le livre se retrouvent dans toutes les émissions. Donc, que ça fasse partie de toutes les émissions d'affaires publiques, qu'il y ait une chronique de livres ou une chronique artistique, que les animateurs aient toujours un livre à la main, que ça fasse partie d'un mode de vie, finalement, à travers toutes les émissions de Télé-Québec. Bien, nous, évidemment, à chaque fois qu'il y a de l'improvisation à la télévision, c'est bénéfique pour l'organisme. Ça ramène des gens dans nos salles, ça ramène des jeunes aussi dans nos salles. Donc, si on peut multiplier les présentations d'improvisation à Télé-Québec, nous, on en serait ravis. Puis même peut-être viser un assouplissement, c'est-à-dire qu'on tord un peu le jeu, le spectacle à LNI pour le faire entrer dans une heure télé, alors qu'à l'époque, si vous vous souvenez, à Radio-Québec, les matchs étaient diffusés dans leur entièreté. Donc, je rêve du retour de cette possibilité-là. Là, vous allez dire que je martèle aussi l'idée de repenser. Je rêve de repenser le milieu de l'improvisation, mais je pense qu'on peut repenser aussi Télé-Québec et la télévision au Québec. J'ai l'impression qu'on est dans une époque où tout doit être efficace et rentable. et je pense que la culture à la télé, ce n'est pas nécessairement efficace et rentable, mais c'est essentiel. Et si on peut revoir le modèle et permettre à la culture d'être plus souvent à la télé, à Télé-Québec, entre autres, j'ai l'impression que ce serait bénéfique pour tous, pour les organismes, pour le livre, qu'il y ait des émissions littéraires qui peut-être ne vont pas aller chercher un million de codes d'écoute, mais qui ont tellement une place importante qu'on doit leur trouver une place. Et même ces émissions-là, culturelles, ne sont pas à ce point rentables et efficaces, mais qu'on se dise, bon, bien, il y a d'autres émissions qui leur permettent de vivre et ils ont une place essentielle. Et c'est ça, leur trouver une place. Voilà, j'arrête là. Je pense qu'il faut, pour avoir travaillé dans le domaine des communications pendant plusieurs années, je pense qu'il faut simplement retourner au mandat premier de Télé-Québec, qui est une télévision éducative. Puis c'est son mandat, c'est son mandat premier. Donc, alors, je pense que c'est juste de refoccer sur le mandat qui est prévu dans la loi. Puis elle fait partie de plusieurs télévisions éducatives, qu'il y en a plusieurs au Canada, qui ont des mandats qui sont similaires. Alors, je pense que tout l'outil est là. Il suffit de l'utiliser adéquatement. Très bien. Merci beaucoup. Pour la minute qui reste, ma question va être pour vous, M. Paré. Parce que vous avez, oui, vous avez ramené un peu un débat qu'on a eu hier sur la question de la définition de la culture, des arts et de la culture. Vous avez dit dans vos remarques tantôt, vous souhaitez que l'improvisation soit nommée comme étant une discipline artistique dans la politique culturelle. Vous avez fait référence à la motion, une question unanime d'ailleurs de l'Assemblée nationale pour s'assurer qu'on allait mieux soutenir justement la Ligue d'improvisation. Je ne sais pas si les collègues ont reçu des correspondances comme moi suite à cette motion-là. Moi, on me dit, pour qui se prend l'Assemblée nationale pour définir ce qu'est une discipline artistique? Je ne cacherai pas que les gens qui m'ont écrit venaient du milieu du théâtre. Hier, on a entendu également la question de la préséance de l'art professionnel. Alors, je vais vous laisser les secondes qui restent pour nous dire pourquoi, selon vous, il est légitime pour l'improvisation d'être défini comme une discipline artistique dans la politique culturelle du Québec. Bien, d'abord, c'est le message qu'on reçoit de notre milieu. À chaque évaluation, on est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec. À chaque évaluation, on se fait dire, bon, bien, l'improvisation est à part. On se pose la question, est-ce que la LNI est une compagnie de théâtre? Et ça nous amène à une évaluation négative. Donc, on est considéré comme étant à part par notre milieu. Et, si vous voulez, cette spécificité-là, ce regard-là qui est porté sur l'improvisation, sur la LNI, fait en sorte qu'on vit un sous-financement chronique. Donc, j'ai l'impression que ce qu'il faut à l'improvisation, dans le fond, c'est d'être considéré à part. Le rayonnement de la LNI dans le monde, j'en ai parlé, l'œuvre est jouée dans 30 pays, en huit langues. C'est une institution culturelle du Québec. C'est un trésor culturel du Québec, à mon sens. La LNI va avoir 40 ans. Et quand je dis que l'improvisation est partout au Québec, dans les écoles, dans les centres communautaires, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des équipes d'impro, il y a des ligues d'impro dans à peu près toutes les écoles du Québec, primaires, secondaires, cégeps, universités. Donc, c'est un courant artistique tellement important qu'on doit lui donner une place à la hauteur de l'importance que ça a. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bien. Merci à vous quatre. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci. On va faire une pause, une courte pause. On reprend les travaux à 11h15. Sous-titrage Société Radio-Canada